On y va ? On y va. On y va. Les normes sont insoutenables. Et c'est ça qui nous a spiqué aussi. Mais qu'est-ce qui a changé pour vous là depuis ? Rien. Il n'y a rien changé. Tout ça pour ça, j'allais dire. Si nous avions une égalité de traitement partout en Europe, je vous assure que les agriculteurs français seraient excellents. Moi, ce que je dis, c'est que les choix qu'on va faire là, maintenant, en ce moment, vont déterminer si, oui ou non, la France restera une grande puissance agricole. Et plus on fragilisera nos agriculteurs, plus on se rendra indépendants des importations. Les agriculteurs en ont marre d'être soutenus aider. Nous, on veut vivre... Vous êtes sur le Mercosur, ils veulent faire un fonds d'indemnisation pour compenser les... Non mais c'est... Non mais... Il y a le G20 à Rio, mi-novembre... Et déjà, essayer d'harmoniser les règles, même à l'intérieur de l'Union Européenne, parce qu'on parle de l'extérieur, mais nos concurrents aussi, ce sont les autres pays européens... Oui, bien sûr. Merci. Merci. Merci.